Mais, 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 on met les gaz, remettez les ! C'est vraiment mal l'aise comme intro, celle-là elle est dure. Je suis désolé, celle-là elle était... Mais vous voyez, on pense jamais aux mecs qui s'amusent à mettre ces trucs là. Regardez, remettez les gaz. Regardez toutes les displays que vous avez chez vous. À chaque fois, il y a un petit message comme ça. Celui-là, remettez les gaz, car nous sommes dans le nexus du duéliste évidemment, la prochaine extension qui sort bientôt. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que je vous ai pas trop éclaté les oreilles. Quel est donc le programme de cette vidéo, messieurs, dames ? Comme d'habitude, finalement, c'est juste une avant-première de cette boîte qui sort à la date qui est affichée à votre écran, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Et comme d'habitude, le but du jeu, c'est d'ouvrir, de découvrir ce qu'il y a dedans. Et puisqu'on ne sait pas au moment où je tourne exactement toutes les cartes qu'il y aura dedans, alors on en connaît quelques unes, mais vous connaissez, le but c'est de découvrir ça avec vous. Donc je ne suis pas du tout allé me renseigner, je ne sais pas ce qui nous attend là-dedans. Il y a sûrement beaucoup de supports pour plein d'archétypes. Ça va donc être au grand, je dirais, Doc Seven Meta de juger si une carte va être rare ou pas, va être recherchée par les joueurs ou pas. Non mais on peut généralement écouter son jugement. Découvrons ça tout de suite dans le nexus du duéliste. Est-ce qu'on ne démarrerait pas cette première display finalement avec des quarter century, avec des quarts de siècle ? En en chopant une ? Parce que ok on en avait chopé une dans le dernier bataille de légende, dans l'avant-première, mais là c'est une extension principale. Ce serait quand même dingo d'en chopper une si Yugi Man pouvait être présent maintenant. Je ne sais pas qui c'est lui, on va essayer de le chopper évidemment. On verra comment il s'appelle au moment où on le choppe. Le premier booster de Dune avec le giga canon grénosaure. Ok on a du dinosaure déjà, on a du dinosaure. Je vous laisse mettre évidemment sur pause pour découvrir tout ça. On a du synchronique, ok très bien. Quattle du champ de maïs. Ah d'accord. On a donc du champ de maïs. Oh ! C'est un premier illusion ! Mais oui évidemment, on a un nouveau type qui apparaît dans cette extension. Vous voyez là on a machine, on a dinosaure, et ben là on a le type illusion. C'est un nouveau type qui normalement ne change pas grand chose, si ce n'est que je crois que pour l'instant ils sont indestructibles au combat. Si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat. Ok, c'est vachement original. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite commune ? Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Je peux défausser cette carte, ajouter un monstre qui mentionne fusion chimère depuis votre deck à votre main. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, donc tu contrôles chimère, bête mythique, volante, tu peux bannir cette carte de ton cimetière et tu annules l'effet haut. C'est pas mal ça. Donc il y aurait un archétype autour de chimère, bête mythique, volante. Est-ce que ce serait pas avec Gazelle ? Est-ce que c'est pas cette fusion là qui est faite avec Gazelle, le roi des bêtes mystiques ? Ce serait stylé hein ! Roi des bêtes mythiques d'ailleurs. En tout cas on a notre premier monstre illusion, très très cool. Derrière on a une petite magie, monde, synchro, ok. Notre premier holo, la genèse du dueliste. Avec le grand poussière d'étoiles, si vous avez un syntoniseur sur votre terrain ou dans votre cimetière, ajoutez une magie piège synchro depuis votre deck à votre main, ça me paraît hyper fort. Ça me paraît giga fort comme carte. Très bien. Prison de glace d'un million de siècles. Durant la main phase, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de monstre de l'adversaire, sauf s'ils sont détruits. Ah ouais non mais c'est hyper précis là. C'est hyper précis les frérots. Stokagepod, c'est une machine fusion. On a du worm poussière d'étoiles et signe de Tistina. Je vais mettre de côté le monstre illusion là, je veux voir combien on en a. Très cool quand même d'avoir un nouveau type comme ça qui débarque. On continue avec clic et écho. Ça me parle ça. Il y a des monstres qui ressemblent un petit peu non ? Le préveneur des secours. Ok donc il y a du secours as, très bien. Du pouvoir jurassique. Tous les monstres dinosaures que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Et tu peux invoquer normalement des monstres dinosaures de minimum niveau 5 sans sacrifice. Pardon ? Tu peux invoquer normalement des monstres de dinosaures de minimum niveau 5 sans sacrifice. Donc là j'ai un dragon blanc-jeu-bleu, je joue ça, je l'invoque normalement. Non bah non parce que ce n'est pas du tout un dinosaure, mais vous avez compris. Si c'était un exemple avec un dinosaure. Tu peux renvoyer un monstre dinosaure depuis ta main où tu es en face recto. Non mais attends, quoi ? C'est quoi le plus gros des dinosaures là ? Tu peux le normes. C'est quoi cette carte ? Ok bah très bien. Doxelon Meta dit que c'est une commune très forte. Derrière on a chien de meute de Tistina. Tistina du coup ça doit être un nouvel archétype vu que c'est le deuxième qu'on a. Très stylé. Artwork très stylé. On a du magiclet aqua cœur polyphonique. Bannissez une carte depuis votre main et si vous le faites, durant votre prochain standby, tu peux ajouter max de cartes du même nom que la carte bannie. Ok très bien. Mais attends, ça veut dire que tu peux activer des effets ? Ah non, si ton adversaire contrôle aucune carte, tu peux pas activer des effets de cartes du même nom d'origine. Mais attends, mais c'est trop fort, il y a plein de cartes dont les effets s'activent quand elles sont bannies. Doxelon Meta dit que ça c'est intéressant. De l'Altergeist, non par contre la fois arrêté, on est en 2023 alors l'Altergeist, c'est bon, ça ne nous intéresse plus. On a un autre deck piège à gérer en ce moment, d'accord, c'est pas le moment d'en remettre un. Le Behemoth, roi des cent combats. Très stylé. De l'âme des enchaînés, Evolzor Lyos, Dino Roi Rex à double tête. Oh là 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 là, mais attendez, ce serait pas une magnifique secrète ? Mais attends, c'est Visa Starfrost en fond. Oh elle est magnifique. Visa Amritara, elle est tellement belle. C'est à la fois un synchro et un syntoniseur. C'est un générique en plus, bon, avec un monstre lumière. Le nom de cette carte devient Visa Starfrost tant qu'elle est sur le terrain. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez ajouter une magie piège qui mentionne Visa Starfrost depuis ton deck à ta main. Oh c'est si fort. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre que vous contrôlez et aussi tous les monstres synchros que vous contrôlez gagnent 800. Ok, ça, ça c'est Meta. Ça 100%. Là, on vient de choper une giga carte là. On vient de choper, notre première secrète est absolument fantastique, la statue sacrée de ferraille. Merci beaucoup. On a du pur lit, un petit piège pur lit. Daidara Bocci et le worm qu'on a déjà eu. Il est vraiment très stylé ce nouveau Visa Starfrost. Le lore qui est en train de se construire autour de lui. Veda Kalanta, le giga canon, on l'a déjà eu. L'évoltile Folis. Le coucou ordonné de chante. Mais qu'est ce que c'est que ce truc ? Bettez-les. Vous pouvez activer un de ses effets. Détruisez cette carte puis piochez une carte. Ok. Défausser une carte puis piochez une carte. Ok. Durant la 1 phase de ce tour, piochez une carte. J'ai l'impression que c'est fort. J'ai l'impression que c'est fort dans un deck. Bettez-les. Bon, il n'y en a pas masse, mais ok. Dock7 dit qu'il y a éventuellement un petit truc à faire, évidemment. Dock7 mettaf, on l'écoute, c'est important. Si minimum 10 cartes ou effets ont été activés durant ce tour. Ah ouais, non, parce qu'attends, il faut compter. T'imagines ? Non, bah en fait frérot, tu n'en as fait que 9, tu ne peux pas faire cette carte là. Tu invoques spécialement cette carte comme un monstre à effet. 3000 d'attaque, 3000 de défense. Ok, cette carte est toujours aussi un piège, mais posez-la dans votre zone magie piège. Ok. Ah, tu la reposes à la 1 phase. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet. Tant que cette carte, dans votre zone monstre, effet rapide. Il manque un mot là, par contre les frérot, c'est tant que cette carte est dans votre zone monstre. Tu peux détruire autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible. Ça a l'air incroyable comme un... Bah, comme un terroriste. Ah, je sais pas. Bof, bof, bof. Formation d'un nouveau monde. Le Stokka, on l'a eu. La prison de glace. Et Diabolica, le général draconique. Ok, ok. Non mais très bien, très bien, ok. On n'a toujours pas de quart de siècle, mais c'est pas grave. On a le champ de maïs, ça fait bien plaisir. Le petit monde synchro, ok. L'âme désenchaînée. Très bien, très bien. La petite bougie animale, ok. C'est un pyro syntoniseur. Si cette carte est ajoutée à votre main, sauf en la piochant, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Mais ça va, non ? Les effets... Beaucoup trop forts. Vous pouvez utiliser cet effet une fois par tour. Bah merci. Une fois par tour. Une fois par chaîne. Max trois fois par tour. Si un monstre est envoyé à votre cimetière, tu peux augmenter ou réduire le niveau de cette carte de 1. Mais c'est trop fort. En plus, c'est un syntoniseur. Tu vas pouvoir partir sur des synchros et tout. D'où tu la tuto, tu la spe. Tu vas chercher, bam, tu spe. Allez hop là, trop fort. C'est beaucoup trop fort. Ça, évidemment que ça va être joué. De l'altergeist, on ne lit même pas parce que on n'aime pas trop l'altergeist, je suis désolé. Quibbelt, le dragon de l'épée. Il est très mignon, mais c'est une commune donc il ne doit pas être très fort. Du synchronique, on a vu. De l'évolzor, de l'évoltil. On est dans une thématique reptile-dinosaure. Notre premier ultra, avec le chevalier flamboyant et avec... Je sais plus comment il s'appelle. Révélez un monstre fusion dans votre extra deck et invoquez spécialement un des matériels fusion dont le nom est mentionné sur le monstre depuis votre extra deck ou cimetière. Mais jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, il ne peut pas attaquer et ses effets sont annulés. C'est pas très grave, c'est juste giga fort. Comment il s'appelle, lui ? C'est bon, je l'ai trouvé. Regardez-moi ça. Il s'agit évidemment du Dark Magician Knight. Par contre, je sais pas son nom en français. Attendez, faut que j'aille le chercher. Non, je rigole. Évidemment que je l'ai pris. C'est le chevalier magicien des ténèbres. Incroyable, non ? C'est pas du tout lui. C'est pas lui, là, derrière, là. Mais non, c'est le mec dans DCR. Je me suis trompé. C'est pas du tout lui. Attendez, je vais trouver le bon. Pas de panique. C'est évidemment le chevalier du flamboyant des ténèbres. Voilà, c'est vrai qu'il lui ressemble un peu plus. Il lui ressemble un peu plus, celui dans le fond. Mais en même temps, il y a un petit air de famille, non ? Attendez, il y a un délire un peu, non ? Bon bah écoutez, je vous ai fait découvrir une nouvelle carte. En tout cas, si vous connaissez pas le chevalier magicien des ténèbres. Bref, est-ce qu'on est là pour parler de vieilles cartes ? Je ne crois pas. On est là pour découvrir le reste de cette extension. Donc bon, on a notre premier ultra qui m'a l'air très fort. Je sais pas dans quel deck, mais ça m'a l'air fort. Il y a beaucoup de decks un peu fusion puissant, là, qui... Peut-être des Despias. Ça peut marcher, non ? Dans Despias, ça. Ça me paraît fort, franchement. Miroir divisé des enfers. Le souffle de Tistina. Et les Louvres de Nemleria. Ok. We continue. La pilule d'évolution bêta. C'est une nouvelle pilule d'évolution. Ok. De l'âme désenchaînée. Jarre cupide, pardon. C'est un rocher flip. C'est pas vrai qu'on a une nouvelle genre. Flip. Appliquez ses effets dans l'ordre. Dévoilez un nombre de votre choix de cartes du dessus de votre deck inférieur ou égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Et si vous le faites, ajoutez-en une à votre main. Et aussi envoyez le reste au cimetière. C'est trop fort. Envoyez un nombre de monstres depuis votre extra deck au cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. C'est incroyable. Cette carte est incroyable. Ça, Doc Seven Meta tous les jours. J'espère, parce que moi j'aimerais bien la jouer en tout cas. Le monde synchro, merci. Oh bah directement notre notre petit holo. Réalité rêvée de Nemleria. Je vous laisse mettre sur pause évidemment. On a du samurai supralourd. J'aime bien les nouvelles extensions comme ça. Il y a toujours un petit peu de support pour chaque archétype. Il pense à tout le monde. Regardez, il y a du Mikanko. Mikanko qui a fait un bon résultat quand même au dernier championnat d'Europe. Formation du nouveau monde et petite bagarre. Elle est petite. Ok, faut pas trop s'énerver. Elle est tranquille. Pas trop grande. Le pouvoir jurassique qui est notre fameuse commune qui permet de normes des dinosaures qui m'a l'air vraiment absolument incroyable. Urgence. Pilule d'évolution bêta. Et derrière, notre deuxième secrète. Corridor des ténébres. Mais c'est elle. C'est elle la nouvelle secrète qui va être incroyable dans le deck monde ténébreux. Ajouter un monstre. Monde ténébreux depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Tous les monstres monde ténébreux ont un effet quand ils sont défaussés. C'est incroyable. Je crois que c'est la magie qui va être la plus recherchée et qui risque de rendre ce deck vraiment 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 très très fort. Déjà qui m'a explosé au dernier championnat de France. Mais alors là, je crois vraiment que c'est la magie du set. Alors il y en a peut-être d'autres, mais ça là, si vous jouez monde ténébreux, c'est en x3. Très très cool. Écoutez, on a notre deuxième secrète. Bon, par contre, on n'est pas encore à la moitié de la boîte, alors que d'habitude... D'habitude, c'est dans la deuxième partie. Donc là, on a déjà beaucoup là. Ça veut dire qu'il nous manque trois ultras seulement dans tout ça de booster. J'espère qu'on a une carte de siècle quand même. Dino Roarex à double tête, typiquement lui. On pourrait l'invoquer normalement avec la magie. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Bon, on n'a pas besoin, il s'invoque tout seul. Le monstre pyro, beaucoup trop fort, du Nemleria. C'en est fini ! On l'a pas déjà eu, lui. Si, on l'a déjà eu. C'est le piège qui s'invoque en 3000-3000. Pour du monde Nécro. Très bien. Diabolica, Mikanko et la petite bagarre. On arrive bientôt à la moitié de la display. Behemoth, surexagération. Au début de la damage step-side, deux monstres combattent. Activez un de ses effets. Changez le monstre attaquant en position de défense. Renvoyez le monstre cible de l'attaque à la main. Détruisez les deux monstres combattants. Ça, c'est original, ça ? C'est original. La nouvelle jarcupide. On aime. Fusion chimère. Mais dites-moi. C'est ça l'archétype dont on parlait au début ? Avec éventuellement gazelle. Bah oui, regarde. Bannissez cette carte et si vous le faites, invoquez spécialement un gazelle roi des bêtes mythique ainsi qu'un berfomette depuis votre deck et ou cimetière. Ok. Durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière et que vous avez chimère sur votre terrain ou dans votre cimetière, tu peux activer ça. Très cool. Faut voir ce qu'il donne le reste de cet archétype. Faudra voir les monstres fusion, du coup, qui sont avec. Zutomosor ! Ça, ça me fait penser à un vieux monstre normal qui, je crois, n'était jamais sorti en français. Tant que vous contrôlez un autre monstre dinosaure, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Tu peux cibler une autre carte que tu contrôles, tu la détruis. Ok. Il y a beaucoup de choses pour les dinosaures quand même. C'est vrai qu'il y a une grosse fanbase. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent le deck dinosaure. Là, vous allez être servis. Quattel, le petit coucou. Notre. Encore une ultra, on n'est pas à la moitié de la boîte. On a déjà eu. Il nous manque plus que deux ultras. Le musée des armes nobles. Bon, j'ai jamais été un très grand fan des armes nobles. Donc, je laisse mettre sur pause. En tout cas, l'artoir qui est vraiment très stylé. Ça, on a déjà vu. Aquaker, on a déjà vu. Les loups aussi. Et l'épopée continue de Charles. C'est encore de l'arme noble. On y va. Dernier booster du premier morceau de cette display, si je puis dire. Le monde synchro. Le Nemleria. Eh ben, je me suis spoil direct. Un chevalier brillant. Ultime. Urssartron. Ah, c'est pour les urs arctiques ? Edritron. Ah, c'est un mix entre les deux. Ok. Ok, ok. Diabolica, on la va tout le temps. Worm, prison de glace et Daidara. Bon, on a fait le tour des communes. Allez, là, on veut une petite dinguerie. Il nous reste deux ultras à choper. Peut-être une petite quart de siècle ? Franchement, moi, je demande pas grand chose. J'ai déjà eu une des meilleures secrètes. Il faut juste une quart de siècle en plus, c'est tout. C'est juste pour la vidéo, quoi, évidemment. Richardetto, chevalier noble inferno. Richardetto. Statut sacré de ferraille. Ok. J'ai vraiment l'impression de revoir tout le temps les mêmes communes. C'est incroyable. Hop là, Nemleria. Lui, là, on l'a eu combien de fois déjà, le Grénosaure ? Flamme Gaia, alors que ça, c'est nouveau. Si cette carte attaquante détruit un monstre de l'adversaire au combat, elle peut faire une seconde attaque à la suite. Ok, bon, c'est pas non plus incroyable, mais pourquoi pas ? Puissant Dino, Roi Rex. Genre ça, ça, tu vas me dire qu'avec la magie, je joue la magie, je peux poser ça. Gratuitement, c'est ma norme. Voilà, 3000 de E, c'est un niveau 50000, là, je peux l'invoquer. Si cette carte attaquante détruit un monstre de l'adversaire au combat, durant cette battle phase, elle peut faire une seconde attaque. Une fois par tour, si vous contrôlez cette carte qui n'a pas été invoquée ce tour, tu peux cibler max de monstres. Détruisez-le, mais c'est quoi ça ? Je pose une magie, lui, je peux le norme, tranquille. Salut, bienvenue sur le terrain, 3200, tu le gères comment ? Bah tu peux rien faire. Allez hop, trop cool. Je sens vraiment que cette magie va être forte. Une quarts de siècle, une quarts de siècle. Le Behemoth, merci beaucoup. Et bah le Berfomet, très bien, le Berfomet au Granzel. Ça veut dire que Gazelle est certainement réédité, d'ailleurs. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un monstre bête de niveau 4 ou une fusion chimère depuis votre deck. Ah, c'est un et ou, d'ailleurs, tu peux prendre les deux. Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres, sauf les monstres fusion, évidemment. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel, tu peux cibler un monstre illusion dans le cimetière et tu l'invoques SP. Oh, ça combatte avec les monstres illusion, tout ça. Ok, très bien, très bien. Je vois clair dans votre jeu. Par contre, les monstres illusion, pour l'instant, on en a eu qu'un. Ou alors, j'ai arrêté de regarder et dans les communes, on en a eu d'autres, mais je ne crois pas. Je pense que je l'aurais remarqué quand même. On va faire attention à partir de maintenant, mais je crois vraiment qu'on n'en a pas eu d'autres. Vedakalanta. Merci bien. Le coucou, on aime. Bam ! L'Ursartron. Encore une fois, on l'a déjà eu. La petite bagarre, non merci. Et le Zutomosor. Oh, la jarcupine. On voit que ça. Maintenant, ça y est, lui, on l'a vu une fois, il est là à chaque booster. Evoltile Folis, notre ultra rare. Ok. Angelica, princesse des armes nobles. Bon, c'est quand même dommage parce que je suis pas très fan d'armes nobles, je vous l'ai dit, et on a deux ultra armes nobles. Bon, peut-être que l'archétype va revenir en force, je ne sais pas du tout. Je vous laisse mettre sur pause, évidemment. Ça veut dire qu'il nous reste une ultra à choper. Et peut-être, peut-être, non mais attendez, il reste où ça ? Il y a encore peut-être une carte de siècle là-dedans. Et là, on pourrait crier parce qu'on n'a pas encore crié pendant cette vidéo. Généralement, pendant les avant-premières, on ne crie pas beaucoup parce qu'on ne connaît pas trop les cartes, donc on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors c'est bon. Peut-être même. Et non. Oh, Testalos, le monarque. Quoi ? Il y a un nouveau Testalos ? Testalos, le monarque du feu des ombres. Tu peux invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre contrôlé par votre adversaire et un monstre invoqué par sacrifice qu'ils vont contrôler. Dommage. Si tu l'invoques par sacrifice, tu peux bannir une carte au hasard depuis la main de ton adversaire et tu infliges 1000 points de dommage à votre adversaire. Ok. Et ensuite, ça a un effet en plus si tu l'invoques avec un monstre de sacrifié du niveau... C'est compliqué. C'est dommage de remettre du Testalos et de le rendre aussi injouable. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il est là pour tous les fans de monarque. Vous allez pouvoir compléter votre collection. Hop là ! La flamme de Gaïa, le behemoth, la jarre cupide. On a vraiment un seul monstre illusion en commune pour l'instant. On a le nouveau monde, Armitara, activable uniquement tant que Visa Starfrost est sur le terrain une fois par tour. Ah, c'est un terrain. Ok. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat et envoyez aussi une tire au banni, tu peux activer un de ces effets. Ah, au combat ou par effect Air West. Tu as des monstres qui dégagent quoi. Je peux invoquer spécialement un de ces monstres en position de défense, trop fort. Un syntoniseur sur le terrain gagne une attaque et ça, on s'en fout. Mélangez une de ces cartes dans le deck et si vous le faites, piocher une carte, beaucoup trop fort. Mélangez cette carte dans le deck et si vous le faites, ajoutez une magie de terrain. Ok, ça là, dans les decks qui vont faire tourner Visa Starfrost, Dock 7 Meta, il la call. Vous l'avez entendu ici en premier, peut-être en dernier aussi, je ne sais pas encore. La roue synchronique ! C'est avec elle qu'on avait commencé notre tout premier booster. Allez, c'est le moment ! Et non, c'est un chien de meute de Tistina. En plus, c'est des zolos qu'on a déjà eu. C'est vraiment la catastrophe. Cette fin d'opening est vraiment absolument catastrophique. On a plein de zombies, on n'a pas d'illusions. Il nous manque une ultra sur quatre boosters. Il faut nous la donner maintenant, parce que si on attend le dernier booster, on sera garantis d'avoir une ultra et donc de ne pas avoir de quart de siècle. Donc, il faut l'ultra maintenant pour qu'on espère encore avoir du quart de siècle là. Allez là, on veut une ultra ! 2000. 2000 zéro. Je n'ai pas encore vu de monstre super avec une attaque à 2000 et une défense à zéro. C'est donc une ultra rare. Exactement le Domizio de Tistina ! Il est incroyable par contre. Tu croises ça pendant une balade en forêt, tu flippes un peu. Si tu contrôles une carte Tistina, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main, puis tu peux ajouter une magie piège Tistina depuis votre deck. Durant le tour de ton adversaire, si tu contrôles le dieu cristallin Tristina, tu peux changer autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible en position de défense face-versal. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça donne ce deck, mais pourquoi pas ? On a toutes nos zolos normalement. Maintenant, c'est que du bonus. Est-ce que dans ces trois boosters, il peut y avoir une petite carte de siècle ? Ce sera incroyable de finir la vidéo là-dessus. On enlève les cartes. On va faire comme ça. On va la mettre là. Comme ça, on va voir toutes les communes d'abord. Ok, est-ce qu'on n'a pas une nouvelle illusion ? Non, on n'a pas de nouvelle illusion. Ok, on va réunir les trois zolos ensemble. Est-ce qu'on a un monstre illusion ? On n'a pas de monstre illusion, mais attends, on l'a eu qu'une seule fois en plus ou quoi ? Il est où ? Je ne le vois plus, est-ce une illusion de base ? Attends, on l'a jamais re-e-e ? C'est pas possible. Il est où ? Il est où ? Sérieux, il est où ? Il est plus là. Ah non, il est là. Ah mais si, c'est le champ de maïs ! Bien sûr, on l'a eu deux fois, bien sûr. Et notre dernière petite holo qui est ici. Peut-être un petit champ de maïs encore ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Pas du tout ? Pas du tout ? Et pas du tout ? Ok, on y va. Il nous reste trois holos. Peut-être une quart de siècle ? La quart de siècle ! Let's go ! Voilà ! Exactement ! Incroyable ! Let's go ! Let's go ! Yugi Man est là ! Evidemment qu'il est là ! La première qu'on retourne ! Incroyable ! C'est magnifique comme rareté ! Rien que le stamp ici, c'est incroyable ! Bon, ok, on a eu les armes nobles, d'accord, c'est pas forcément l'archétype qui... On s'en fout ! On a une quart de siècle ! Oh là là ! Mais on s'en fiche des deux autres ! Allez, montre-nous les deux dernières super rares là ! Torrid, Manadium ! Oh, dragon mettait en noir aux yeux rouges ! C'est lui ça en vrai ! Mais on s'en fout ! Parce qu'on a une quart de siècle ! Après, je sais pas du tout la rareté. Peut-être qu'il y en a une par boîte et vraiment, je m'excite pour rien, mais c'est magnifique là. Là, on... Là ! Et retenez ce moment pour quand cette extension va sortir et qu'on va apprendre que finalement, il y en a une toutes les 52 boîtes et que Yugi Man, il aura été présent. Non, parce que quand même, à un moment, on n'a jamais de chance aux armes premières. Là, j'ai l'impression qu'on en a eu. On a quand même eu la carte de siècle et moi, la carte que je retiens en plus, le corridor des ténèbres ! Parce que ça, moi, je vois passer ça sur internet depuis un moment. Tout le monde est en train de dire, en train de s'affoler là, sur tous les forums, oui, ça va rendre le monde ténébreux beaucoup trop fort et tout. Bam ! Elle est là, les gars, ok ? On va peut-être se build un monde ténébreux. Il nous a tellement éclaté au Championnat de France que moi aussi, j'ai envie d'éclater des gens comme ça. Ça avait l'air fort. Bon, après, le gars avait juste l'air fort. Pas forcément sonder que c'est peut-être juste le mec qui était fort et moi, pas très fort. C'est peut-être ça, la réalité de la vie. Je pense que c'est une bonne phase pour terminer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. A bientôt, du coup. Allez, je me cache. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501